Tu recherches une ligue FR ? Mais tu sais pas quel niveau tu as ? Alors rejoins la Racing Project Formula 1, nouvelle ligue, nouvelle règle. Le lien de la ligue est en description alors n'hésite pas à cliquer, on mange pas. Et what's up les gens, c'est votre Benji TV, j'espère que vous allez tous très très bien et aujourd'hui les amis on va faire une vidéo qui franchement que je n'ai pas fait depuis longtemps et surtout que j'aimerais faire depuis surtout un moment, je veux parler de la tier liste des jeux de F1, allez c'est parti. Alors voici la tier liste, donc pour vous la présenter, le violet, donc comme les meilleurs tours en course de F1, je l'ai mis en violet, donc c'est Gout. Ensuite il y a très bon en bleu ciel, il y a bon en vert, il y a sympa en jaune, en orange pas joué parce que j'ai remarqué que dans la liste il y a des jeux que je reconnais pas et ensuite il y a mauvais. Donc du coup, ça c'est mon avis personnel, donc je partage mon avis personnel sur la tier liste parce que je trouve qu'on a souvent des avis un peu différents. Donc du coup c'est parti avec F1 Championship qui franchement, je ne vais pas vous mentir, je n'y ai pas joué. Il me semble que c'est un jeu sur PlayStation 1, je me rappelle que j'ai joué à F1, alors je ne m'en rappelle plus, c'était lequel, je ne m'en rappelle plus. Ensuite on a tout simplement F1, ça doit être 2001, pas joué non plus, parce qu'il me semble que j'ai commencé à y jouer à partir du 2003, si je ne dis pas, 2004 plutôt 2004. Alors F1 Carrier, j'y ai un peu joué en émulation et en vrai, il ne m'a pas marqué tant que ça, donc on va le mettre en pas joué. Alors il y aura beaucoup de pas joué malheureusement. Alors Grand Prix Challenge, je l'avais sur PS2, je le trouvais assez bon. Les graphismes étaient impressionnants, j'aimais beaucoup de choses, et même la présentation des pilotes et tout, donc le jeu je vais le mettre en bon, parce que franchement pour ma part, je trouve que c'était un bon jeu, il y avait des bons graphismes pour la PS2 à l'époque, et donc du coup c'est assez sympa. Alors F1 2001, j'y ai joué mais très peu, je vais le mettre en sympa, parce que je n'ai pas pu tâter le jeu assez convenablement, donc du coup je vais le mettre en sympa. Alors Formula One 2003, j'y ai joué très peu, pas assez, donc du coup je vais le mettre en sympa. F1 2004, alors lui par contre, il m'a été conseillé par un abonné de le faire en émulation, il m'avait dit écoute, essaye-le, parce que je n'avais pas ce jeu sur la PS2, donc du coup il m'a dit écoute, essaye-le, tu vas voir, c'est un jeu franchement qui est plutôt bien fait, au niveau de la carrière, c'est vraiment sympa. Donc du coup le jeu je le mets en bon. Alors pourquoi en bon et pas en très bon ni goth ? Parce que je me rappelle que la conduite ce n'était pas ça du tout, je n'aimais pas du tout la conduite sur ce jeu, et franchement je ne vais pas vous mentir, ce jeu il m'a marqué pour la gestion des écuries et j'en passe. Franchement il était très complet au niveau de la carrière, et c'est pour ça que je le mets en bon, mais la conduite elle n'est vraiment pas ouf, sinon ça aurait été dans sympa mais sans plus. Voilà, alors ça c'est, je ne sais pas c'est quoi, donc du coup je vais mettre en pas joué, je ne me rappelle pas c'est quoi ce jeu. Alors F105, là on va commencer à taper dans les très bons, parce que franchement F105 m'a marqué, quand j'étais jeune je l'avais, donc du coup je le mets en très bon, parce que le jeu en lui-même avec la Renault bleu et jaune, c'était déjà l'affrontement entre Alonso et Schumacher en 2005, donc franchement très bon jeu. Bon, ces deux jeux-là, donc F1 Championship Edition et F106, je les mets tout simplement dans GOT, parce que F106 en fait même avant, si je peux le faire, même avant F106, parce que F106 il était sur PS2, et ils ont fait une réédition un peu remake de F106 en F1 Championship Edition, que je n'ai pas joué malheureusement, mais il était mieux fait que la version PS2, le jeu était mieux fait, et la conduite aussi. Donc du coup, F106 PS2, je le mets en GOT en premier, parce que ça a marqué mon enfance, et j'adorais jouer à ce jeu, les dégâts et tout, c'était incroyable. Le peu que tu touchais, tu avais ton aileron qui vibrait, après le peu que tu touchais au niveau de la roue, elle pouvait s'en aller, c'était bien fait. Franchement, un pur plaisir de jouer à ce jeu, et donc je mets les deux, parce que c'est le même jeu, sauf que là, c'est la version PS3 Remake. Alors là, on est dans les bas-fonds du jeu F1, avec F1 2009, là c'est mauvais, la conduite elle est nulle, les musiques, ils étaient sympas, mais c'était juste le point positif, la conduite était pas ouf, tu passais ton temps à sortir du circuit, tu te demandes pourquoi, non, franchement, F1 2009 ne m'a pas marqué, et il est pas si ouf que ça. F1 2010, goth, parce que clairement, F1 2010, c'était le jeu que j'avais sur la X-360, et je l'ai toujours, et j'aime bien de temps en temps, me faire une petite carrière, pour essayer d'atteindre Red Bull, aux côtés de Sébastien Vettel, et de le battre après. J'ai fait beaucoup de carrières, où j'étais chez Virgin Racing, et j'en passe, et ensuite je passais soit chez Red Bull, soit chez Ferrari, Mercedes, ou McLaren, vraiment les dieux des top teams à l'époque, et franchement, ce jeu est une réussite, je vous la conseille, enfin, je vous conseille de jouer à ce jeu, parce que franchement, il est juste énormissime. F1 2011, je vais le mettre en très bon, j'y ai presque pas joué, je vais pas vous mentir, j'y ai presque pas joué, mais c'est un F1 2010 like, mais version améliorée, on va dire entre guillemets, donc je le mets en très bon, en vrai, j'aime beaucoup ce jeu. et F1 2012, je le mets en très bon, possibilité de mode, franchement, incroyable, je me rappelle que je devais faire une ligue avec Yann, d'ailleurs Yann, si t'as regardé cette vidéo, j'attends toujours ta ligue F1 2012, parce que franchement, ça serait vraiment le best in the world, donc voilà, donc F1 2012, qui est franchement, pour moi, l'un des meilleurs jeux F1 aussi, mais bon, c'est vrai que F1 2010, m'a marqué un peu plus que le 2012, mais ça reste un bon jeu, même si au début, je comprenais pas trop la conduite sur ce jeu, ça reste quand même un très 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 bon jeu, et je me rappelle aussi d'un truc qui m'a marqué sur la fin 2012, c'était la possibilité en fait, alors je sais plus comment ils appellent ça, c'était au début, quand tu commençais ta carrière, t'avais des épreuves à faire, pour pouvoir passer en Formule 1, et c'était vraiment stylé, bon, F1 2013, je vais le mettre en goth, parce que beaucoup de gens, me disent que, il est très bon, et moi je n'ai pas pu le tester, c'est le seul jeu, qui me manque dans ma collection de jeux F1, mais je vais le mettre en, quoique, vu que je n'y ai pas joué, on va le mettre en très bon, vous savez quoi, parce que goth, c'est vrai qu'F1 2013, c'est un très bon jeu, on me l'a souvent conseillé, mais le problème, c'est que c'est le seul jeu, malheureusement, qu'il n'ait plus vendu sur Steam, et j'en passe, du coup, je n'ai pas le moyen de le procurer, c'est le seul jeu qui me manque de la vie, c'est vraiment dommage, franchement, c'est un très bon jeu, il y a même la possibilité de jouer avec des voitures rétro, comme dans le F1 06, ou le 05, je crois, je ne me rappelle plus, je sais que tu avais la possibilité aussi, mais voilà, c'est dommage, franchement, c'est dommage. Bon, 2014, alors là, je vais être frond avec vous, je vais le mettre en, clairement, je vais être frond avec vous, je vais le mettre dans le sympa, alors, pourquoi sympa ? Parce que, franchement, je ne vais pas vous mentir, les sons des moteurs, c'était catastrophique, alors, je sais que ça a marqué le début de l'hybride en Formule 1, mais alors, je ne vais pas vous mentir que les bruits étaient dégueulasses, le gameplay, ça allait encore, ce n'était pas trop méchant, on a connu pire avec F1-09 et j'en passe, donc F1-2009 plutôt, mais F1-2014, franchement, pas terrible, franchement, pas terrible. Alors là, vous allez être choqué, F1-2015 est mauvais. Alors, pourquoi il est mauvais ? J'ai des bons souvenirs quand j'affrontais Dorian, pas Dorian CRST, mais Dorian 50L, en gros, en multijoueur, et que je le battais et que je lui montrais que j'avais un certain talent en F1, c'était des bons moments avec lui, donc voilà, mais il ne m'a pas marqué du tout ce jeu, il est nul, mais il est nul, à part jouer en multijou, tu ne peux rien faire avec, tu ne peux pas faire de carrière ni rien, donc je pense qu'on va partager cet avis, mais F1-2015, non, c'est next. F1-2016 game, je n'y ai pas joué, je pense que c'est un jeu mobile, je peux me tromper, donc du coup, là, il y a le vrai F1-2016, alors F1-2016, pour moi, il est très bon, pourquoi il est très bon, parce que déjà, ça marque un renouveau côté Codemaster, les voitures sont très manœuvrables, le jeu est bon, et je me rappelle aussi d'un petit souvenir que j'ai eu, c'est-à-dire que j'ai déjà réussi à rattraper ma McLaren, en plein envol, à Spa Forcorchamps, bon, j'étais à la manette, je n'étais pas au volant, mais c'était juste incroyable, je jouais avec le frein dans Spa, et ça glissait énormément, et j'ai très peu touché le mur à la roue arrière droite, si je n'ai pas de bêtises, et franchement, j'ai été hyper choqué de comment je l'ai récupéré. Alors, F1-2017 était pas goth, il était très bon, je me rappelle que les bruits du moteur étaient pas ouf, j'aimais bien, mais c'était toujours mieux que un F1-2014 ou 2015, mais le jeu F1-2017, en vrai, il était bien, il était bien, c'était le dernier jeu, on n'avait pas le halo justement sur le cockpit, mais, ce qui est bien sur ce jeu, en vrai, c'est que, ben, la conduite était très bien faite, et surtout, t'avais, t'avais tout simplement les problèmes mécaniques qui arrivaient, c'est-à-dire, quand t'étais en carrière, tu pouvais avoir ton moteur qui fumait, à cause de pièces qui surchauffaient, et j'en passe, donc c'était F1-2017, c'est pour ça que je m'entrais en très bon, parce que c'était le premier jeu, qui intégrait les problèmes mécaniques par la suite, et c'était un très bon jeu bien sympa. F1-2018, alors, j'hésite entre très bon goth, parce que F1-2018, franchement, le gameplay était parfait, j'adorais ce jeu, et, même si maintenant, il fait un peu vieux au niveau de l'interface, et là, je suis dé, je vais le mettre en très bon, parce qu'il n'est pas parfait non plus, mais, ça reste un très très bon jeu, malgré tout, j'aime bien y rejouer de temps en temps en live, c'est vraiment de temps en temps, mais, c'est vraiment un bon jeu F1-2018, franchement, il m'a bien marqué, et c'était surtout, le premier jeu qui intégrait le Halo, et Charles Leclerc et Pierre Gasly, donc, du coup, Charles Leclerc qui était chez Alfa Romeo, et Pierre Gasly chez Toro Rosso, donc, voilà, F1-2019, alors, pour moi, je le mets en goth, alors, chacun son avis, mais moi, je le mets en goth, parce que F1-2019, c'est le jeu où j'ai été une fois champion en ligue à la LFF1, face à Cole, j'ai eu des sacrés bons souvenirs sur ce jeu, il y avait, certes, il y avait un problème sur la batterie, c'est-à-dire, la batterie ne se vidait pas trop, et elle se rechargeait hyper vite, et pour moi, c'était parfait, même si c'était un problème de la batterie qui s'avait mal fait, mais franchement, je ne vais pas vous mentir que F1-2019 était, pour moi, l'un des meilleurs jeux, malgré les bugs, parce que j'ai réussi à être champion du monde sur ce jeu, quel incroyable, c'est incroyable, mais voilà, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que F1-2019 m'a marqué, et puis surtout, F1-2019, c'est là où j'ai fait des ligues, en passant d'F1-RS, F1-CS, et j'en passe jusqu'à la LFF1 aujourd'hui, qui est devenue RPF1, mais la RPF1 est arrivée sur F1-2020, non pas 2019, donc voilà, mais franchement, non, F1-2019, j'ai eu des très bons souvenirs, je me suis fait de beaucoup de potes sur ce jeu, dans les ligues ou non, et franchement, c'était plutôt sympa, c'était un bon jeu, voilà, alors ce jeu-là, franchement, je vais être franc avec vous, ces deux jeux-là, je ne sais pas c'est quoi, alors lui, ça doit être F1, ah, le F1 qu'on a sur mobile, je pense, et celui-là, je ne sais pas du tout, ça ne me dit rien du tout, ces deux-là, ça doit être F1-Manager, ou je crois, et F1, je ne sais pas, je ne sais pas, du coup, je vais mettre en page où, parce que franchement, je ne sais pas, et pour finir, le GOT, le Saint-Graal, le jeu qu'on a actuellement, F1 2020, pour moi, il est en GOT, alors, la raison de pourquoi, F1 2020 est en GOT, ben déjà, premièrement, il faut souligner, qu'ils ont fait des efforts, sur les bruitages moteurs, on a le vrai bruit Mercedes, le bruit Ferrari, il est très bien, le bruit Red Bull est sympa, et le bruit Renault, quand tu rétrogrades la voiture, franchement, il y a un beau petit son, et ça fait plaisir, côté gameplay, ça va, il est très bien, franchement, ils ont fait des efforts aussi, au niveau du gameplay, qu'est-ce qu'on pourrait dire de plus, le mode My Team, là, clairement, le mode My Team, parlons-en, c'est une pépite, c'est vraiment le jeu, le mode de jeu, qu'on adore tous jouer, t'as la possibilité de modder ton mode My Team, après, bien sûr, t'as des problèmes de bug, contrairement à F1 2012, où franchement, tu peux modder ta voiture, comme tu veux, il faut faire quand même attention, pour éviter qu'il y a des bugs, de livrer, mais sinon, il n'y a que ça, comme problème, je pense, après, attention, je ne suis pas expert, mode non plus, mais voilà, moi, personnellement, je vous le dis tout de suite, F1 2020 fait partie des meilleurs jeux qu'on a actuellement sur F1, après, peut-être que F1 2021, je le mettrai peut-être en goth, parce que F1 2021, il va être une version améliorée, sachant que c'est encore Codemaster qui le développe le jeu, et en F1 2022, avec la nouvelle réglementation, et la nouvelle voiture F1, ça sera EA, donc voilà, donc du coup, pour parler un peu plus d'F1 2020, je le mets en goth, par rapport au mode My Team, qui est juste une tuerie, les bruits moteurs, qui ont été améliorés, le gameplay, et aussi la gestion de l'ERS, qu'on passe de, quand même, de 5 niveaux de batterie à 3, et franchement, c'est plus simpliste, et franchement, c'est pas plus mal comme ça. Voilà pour cette charlist, donc en goth, j'ai mis tout simplement F1 06, avec F1 Championship Edition sur la PS3, donc c'est le même jeu, c'est vraiment, voilà, c'est mon avis, après, n'hésitez pas à dire dans les commentaires ce que vous en pensez, mais pour moi, je pense qu'on est très bien là-dessus. F1 2010, franchement, est le best jeu que j'ai joué, rétro, je parle des voitures rétro, avec les vieux bruits d'avant, c'est le best jeu que j'ai joué, qui est bien fait, et qui franchement, est toujours aussi beau, et toujours aussi maniable, en 2021, et franchement, c'est classe. F1 2012, très bon, très bon jeu, pour pouvoir faire des ligues, ou même autre chose, pour pouvoir modder tes voitures, c'est juste incroyable. Le 2019, parce que j'ai été champion du monde dessus, et la conduite était sympa, et malgré les bugs et tout, bah franchement, même si les bruits, et ce que j'ai à dire, c'est que le bruit Ferrari a été raté sur F1 2019, mais a été très bien rattrapé sur le 2020. Ensuite, en jeu très bon, on a simplement F1 05, parce que j'y ai moins joué que le 06, et franchement, il reste très bon jeu. Le 2011, c'est un très bon jeu, le 2013 aussi, le 2016 aussi, le 2017 aussi, et pour finir, l'arrivée du Halo sur le 2018, très bon jeu. Grand Prix Challenge, et F1 04 en bon, alors, je sais que j'ai été un peu sévère pour F1 04, mais j'y ai presque pas joué, donc du coup, je le mets en bon, parce que ça m'avait marqué, le système de gestion, et je remercie l'abonné qui m'avait dit tout simplement, de tester ce jeu là, et au moins, bah c'est cool, je l'ai testé. Il me semble que c'était Erso qui m'avait dit, ouais, test F1 04, tu vas voir, la gestion est complète, qui est juste magnifique comme jeu et tout, mais ce qui m'a choqué, c'était sa conduite, mais sinon, en fait, sa conduite, c'est un mélange d'F1 09, et des vieux jeux, donc du coup, ça ne m'a pas trop marqué. Ensuite, sympa, F1 2014, parce que les bruits étaient dégueulasses, et le jeu reste jouable quand même, et le F1 2000, alors c'est le 2002 celui-là je crois, sympa, parce que j'y avais joué un petit peu, mais même la conduite, elle n'était pas ouf non plus, mais j'ai bien aimé quand même, donc du coup, sympa, pour éviter de ne pas être trop négatif non plus, trop vénère avec le jeu, et ensuite, pas jouer, bah j'ai mis F1 Championship, F1 2001, F1 Carrier, F1 2003, et tout le reste que je ne connais pas, parce que je n'ai pas joué, je suis honnête au moins dans cette checklist, et les jeux les plus mauvais, je pense qu'on va être d'accord, F1 2009 et F1 2015, parce que franchement, F1 2015, l'absence de carrière, juste honteux, tu as de quoi faire un championnat, ou même un mode carrière, pour le moment d'amuser, même si les bruitages, ils n'étaient pas ouf, sur la fin 2015, c'était horrible, ils auraient pu au moins pousser le jeu un peu plus, là c'était, sachant que tu sors un jeu par année, tu aurais pu au moins faire un truc du style, ah bah t'as vu, et fin 2015, au moins t'as un mode carrière, que tu peux modder dessus, pour pouvoir faire durer, la vie du jeu, là c'est pas le cas, et F1 2009, au moins t'avais un mode carrière, mais la conduite était affreuse, tu passais ton temps, à rentrer dans les autres voitures, ou à sortir de piste, ou taper les murs, tellement que, tu zigzaguais sur la voiture, bon après c'était un jeu, qui était sorti sur Wii et PSP, donc faut pas non plus trop en demander, bref, j'espère que cette petite tier liste vous aura plu, vous avez vu, je vais pas trop faire de montage, ça sera du full direct, comme ça au moins vous avez mon avis, pas de triche non plus, voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, ça faisait un moment que je l'avais programmé, et que je l'ai jamais fait, parce qu'entre temps, j'avais soit les livrets des fins à faire, ou soit autre chose, par rapport à Youtube, ou à mes streams, j'espère en tout cas, que vous avez kiffé cette vidéo, si c'est le cas, le petit pouce bleu des familles, qui fait plaisir, et on se retrouvera tout simplement, très prochainement, pour une nouvelle vidéo, c'était votre Benji, ciao tout le monde, et over. Sous-titrage ST' 501